La commercialisation de produits et de services Comment classer les entreprises selon leurs activités ? On distingue trois grands secteurs d'activité. Le secteur primaire qui concerne les activités d'exploitation agricole, d'exploitation des ressources naturelles comme l'agriculture, la pêche, les activités minières. Le secteur secondaire qui recoupe les activités industrielles, c'est-à-dire les activités de transformation des matières premières. Et enfin le secteur tertiaire qui réunit toutes les activités financières, de commerce et de services. Quelles sont les particularités des entreprises de services ? Contrairement aux biens et produits qui sont des objets matériels pouvant être achetés ou vendus, les services sont immatériels et ne se stockent pas. Fournir un service à un client consiste donc à mettre à sa disposition une capacité technique ou intellectuelle. Le secteur des services est le plus riche en emplois et le plus créateur de richesses économiques. Quelles sont les évolutions récentes dans la commercialisation des biens et services ? Les entreprises proposent aujourd'hui des offres qui combinent des produits et des services. Les entreprises du secteur tertiaire doivent s'appuyer sur des biens matériels de plus en plus sophistiqués pour exercer leur activité le plus efficacement possible. Les entreprises commercialisant des produits associent de plus en plus des services associés pour rendre leur offre encore plus attractive face à la concurrence. Merci d'avoir regardé cette vidéo !